Salut à tous les amis, je suis Trunks le Panda, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de mes comptes rendus d'achat, c'est l'épisode 35 il me semble. Et avant de commencer à vous montrer ce que j'ai acheté il y a quelques temps déjà, je voulais vous faire une petite parenthèse, j'ai fait il y a une dizaine de jours un reportage sur le rétro gaming, sur un événement qui s'est passé pas très loin de chez moi. Je vous invite à aller voir la vidéo soit en cliquant ici, soit dans la description, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, c'est un petit reportage de 4 minutes, et du coup moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le refaire et j'espère pouvoir en refaire un autre prochainement. Concernant les achats, alors qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui ? On a un petit jeu de Super NES qui s'appelle Barclay Shut Up and Jam, qui est apparemment un jeu de basketball, je ne l'ai pas essayé. Et après eux, enfin à vrai dire, j'avais acheté une Super NES pour ma meilleure amie pour son anniversaire il y a quelques mois, il y avait ce jeu avec, et je ne comptais pas lui offrir, je lui ai offert un Donkey Kong Country avec. Et donc celui-là, du coup je me suis retrouvé avec, mais je ne pense pas forcément le garder, je ne l'ai même pas testé, je ne sais pas ce que c'est, dites-moi ce que ça vaut dans les commentaires. Sinon, il y a mon collègue Thierry avec qui je fais les épisodes de TNT Craft et puis qui a participé à d'autres vidéos, dont mon premier court-métrage. Il s'agit du jeu, alors, Egomania, j'allais dire Egomania, mais non c'est Egomania. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas testé parce que je me réserve de le tester avec lui dans une vidéo. Donc du coup voilà, on testera ensemble. En tout cas voilà, il m'a offert ce jeu sur PS2, il m'a dit qu'il était sympa, que lui, il l'avait à l'époque. Alors après, est-ce qu'il est vraiment sympa ou est-ce que sa mémoire le trahit comme pour Dynasty Warrior ? Ça, on verra bien lorsque nous ferons la vidéo ensemble, un de ces quatre. Ensuite, j'ai acheté quelques jeux dans ma boutique habituelle, la boutique Planète Jeux à Avignon. Donc qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris un petit WarioWare sur DS que je cherchais depuis quelques temps. C'est le WarioWare Do-It-Yourself. Donc voilà, que j'ai pris au prix de 8€ comme c'est indiqué là. Et je ne l'ai pas testé encore, mais il m'a expliqué qu'en fait c'était un jeu où on crée nous-mêmes nos propres mini-jeux. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je suis un gros fan de WarioWare, j'aimerais beaucoup avoir le tout premier sur Game Boy Advance en boîte. J'ai celui sur DS, mais bon voilà, en tout cas j'ai le deuxième sur DS, donc je suis plutôt content. Et en attendant de trouver celui sur Game Boy Advance, ce qui est quand même moins évident à trouver, surtout en boîte. Ensuite, nous avons le jeu Trauma Center New Blood. Donc en fait, pour la petite histoire, c'est avec ma chérie, on avait vu un Trauma Center sur DS en cash. Et elle voulait essayer. Et je lui ai dit, bon il était un peu cher. Et puis je lui ai dit, attends, on va voir un peu ce que ça donne. Parce que je connaissais Trauma Center de nom. Mais je ne savais pas si tous les épisodes étaient bons. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait au magasin, celui-là, il y était. Et du coup, je lui ai dit, bah tiens, on va prendre celui-là. Et comme ça, on va tester, voir un peu ce que ça donne Trauma Center. Et du coup, voilà, on l'a pris. Et c'est franchement super sympa. Enfin super sympa, voilà. C'est un jeu sur Wii où on fait des opérations à la Wiimote. Mais c'est plutôt original. Moi, je trouve ça sympa, des jeux qui sont un peu originaux, qui sortent un peu de l'ordinaire, comme celui-là. Et du coup, je trouvais ça assez marrant. Après, c'est purement, ça fait pur anime japonais. Bon, le disque est encore dans la Wii. Et j'ai vu qu'il y avait un mode coop dessus. Donc, ça serait assez marrant de faire une vidéo un jour dessus. Si j'arrive à faire de la capture vidéo sur la Wii. Ce qui n'est pas encore le cas, parce qu'il me manque un petit adaptateur. Mais je pense qu'un jour, je pourrais vous faire ça. Ensuite, toujours dans le même magasin, j'ai pris un jeu de Xbox première génération. Alors, je n'ai toujours pas la console. Oui, je sais, c'est un peu con, parce qu'elle ne coûte pas cher. La première Xbox, mais je n'ai pas non plus envie de mettre 20-30 balles dedans en cash. Alors que je sais très bien que je vais finir avec le temps de trouver une envie de grenier. Vraiment, si je n'en trouve pas une et que j'ai envie de tester les jeux, je craquerai pour en prendre une en magasin. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas non plus une de mes priorités. Puisque j'ai déjà beaucoup de jeux à faire avant de m'attarder sur la première Xbox. Mais il y avait un jeu que quelqu'un m'avait conseillé. Et il m'avait dit, il n'est pas facile à trouver. Il s'agit du Otogi. Donc le tout premier Otogi. Alors, attendez, voilà, là, vous n'avez pas de reflet. Le tout premier Otogi, parce qu'il y a eu un second volet. Il m'a dit, ce jeu, il n'est pas extrêmement courant sur la première Xbox. C'est un bit zemol. Il paraît que les images sont assez belles. Les décors sont très beaux, de ce qu'on m'a dit. Et on m'a dit, si tu le vois à 15 euros, n'hésite pas, prends-le. Et un jour, je vais à Planète Jeux. Je le vois à 10 euros. J'ai fait, ok, Otogi, il est à moi. Allez, c'est parti. Donc voilà. Très bonne affaire. J'étais très content. Et puis, je pense que c'est des jeux qu'il ne faut pas louper sur ce genre de console. Donc voilà, dès que je trouverai le 2, je me le prendrai. Parce que moi, j'aime beaucoup les bit zemol japonais. Ensuite, on passe à des achats que j'ai effectués en magasin cash. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté un God of War Collection Volume 2 pour 9,99 euros. Qui regroupe Chain of Olympus et Ghost of Sparta. Qui sont les deux épisodes de la PSP, de la PlayStation Portable. Et en fait, je voulais absolument celui-ci. Parce que moi, je ne veux pas les faire sur PSP pour ne pas ruiner ma PSP. Et du coup, c'est pour ça. Je préfère les faire avec une manette de PS3. Au moins, si je pète la manette, je peux la changer. Parce que oui, j'ai déjà cassé une manette de PS2 sur God of War 2 à l'époque. Donc voilà. Sauf que la PSP, on joue avec la console. Donc j'ai moyen, envie de détruire ma PSP. Donc voilà, le God of War 2. Enfin, God of War Collection 2, pas God of War 2. Et j'adore God of War. Ensuite, on a le Alan Wake sur Xbox 360 pour 4,90. Donc Alan Wake qui... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un survival horror. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est un survival horror. Et d'autres personnes qui m'ont dit que c'était plutôt une... C'était plus un thriller que de l'horreur. C'est-à-dire que voilà, si c'était un film, ça serait plutôt un thriller. Donc, pourquoi pas ? Parce que moi, il faut savoir que je suis un couard. Ceux qui m'ont vu jouer au premier Dead Space en live le savent très bien. Je crie pour n'importe quoi qui me saute à la gueule dans un jeu. Du coup, je me dis peut-être un jeu... Enfin, les gens qui aiment bien les survival horror ont trouvé que Alan Wake ne faisait peut-être pas forcément assez peur. Notamment Requin, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc du coup, voilà. C'est peut-être un jeu pour moi. Je compte me le faire. Il paraît qu'il est très très bon, surtout au niveau de la gestion de la lumière. Mais après, je n'en sais pas plus. Je n'y ai encore jamais joué. Et si jamais vous voulez que je le fasse avec vous un jour, n'hésitez pas à me le dire. Je mettrai l'idée dans un coin de ma tête. Ensuite, un jeu que j'ai souvent vu en vide-grenier, mais en mauvais état, sans notice et tout. Et là, je me suis dit, allez pour 2,99€. C'est un prix vide-grenier dans un cash. Je le prends cette fois. Il s'agit du Speed Racer, le jeu vidéo. Donc voilà, tiré d'un film, il me semble. Mais je ne suis plus sûr, parce que je ne sais pas si je l'ai déjà vu. Mais en tout cas, voilà. C'est un jeu de course futuriste, un peu à la F-Zero, tout simplement. Je ne sais pas si on peut dire grand-chose de plus sur le jeu Speed Racer. Mais en tout cas, voilà. Pour 2,99€, je me dis, c'est attesté. Dans ce même cash, j'ai trouvé un jeu que je recherchais depuis un moment. En fait, c'est une compilation de jeux, plus exactement. Il s'agit de la Devil May Cry HD Collection. Donc, regroupant le Devil May Cry 1, Devil May Cry 2 et le 3. Et du coup, j'étais hyper content parce que les collections HD, on ne les trouve pas très, très souvent. Parce qu'elles sont pas mal prisées. Étant donné que les gens qui ont joué à ces jeux, par exemple ceux qui ont joué à DMC sur PS2, ils veulent y rejouer. Ils n'ont plus forcément la console. Donc, ils prennent les collections HD. C'est plus pratique, c'est moins cher, c'est tout sur un disque, patati patata. Et donc, du coup, les collections HD sont pas mal prisées. Surtout quand c'est des très bons jeux, comme c'est le cas ici. Et sont surtout beaucoup prisées sur PS3. Sur 360, ça va encore, on s'en sort à peu près. Mais sur PS3, elle coûte assez cher. Celle-là, je l'ai payée 9,99€ et je suis super content parce que j'adore Devil May Cry 1. J'aime beaucoup, beaucoup le 3. Le 2, pas trop, mais bon, j'y ai pas beaucoup joué. Et c'est surtout la caméra qui me donne pas mal la gerbe. Donc, du coup, voilà. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un let's play sur le 1. Parce que c'est vrai que ça me fait très envie de vous faire découvrir des jeux qui m'ont beaucoup plu. Mais il faudrait que j'y rejoue quand même parce qu'il y a quand même une difficulté à s'écorcer. C'est du bon beat them all japonais. Enfin, il faut... Pour pas trop galérer que ce soit chiant à regarder, il faut un peu quand même se refaire la main dessus. Ensuite, un jeu que j'ai pris plus pour faire un échange qu'autre chose. Parce qu'en fait, c'est pas forcément un jeu qui m'intéresse. Enfin, en tout cas, pas sur cette console-là. Mais étant donné que dans ce cache-là, leurs jeux PS2, GameCube, Xbox, ils s'en foutent un peu. Ils mettent un peu n'importe quoi comme prix. Autant des jeux pourris, ils les mettent à 5€. Autant des jeux qui valent 20€, ils les mettent à 2€ des fois. Enfin, c'est un peu aléatoire. Par contre, les jeux sur des consoles plus récentes, style PS3, 360, là, c'est tout de suite un peu cher. Et ils ne baissent pas souvent les prix, ce qui est un peu dommage. Mais bon, je n'y vais pas non plus hyper souvent dans ce cache. Et du coup, le jeu, il s'agit de Lego... De Lego, non, pas de Lego. De Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, le tout premier sur GameCube. Et moi, en fait, je voudrais la version PlayStation 2. Sauf que je ne l'ai pas. Et du coup, je l'ai pris sur GameCube. Pourquoi je l'ai pris ? Au prix de 4,99€. Tout simplement parce que ce jeu coûte relativement cher. Parce qu'il s'est surtout vendu sur PlayStation 1. Et pas trop sur GameCube et PS2. Du coup, les versions GameCube et PS2 sont plus chères. Et souvent, les versions GameCube... Souvent, quand il y a un jeu qui est sur GameCube et sur PS2, il est encore plus cher sur GameCube. Donc, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas. Des gens qui font un full set GameCube, ça peut les intéresser. Après, si je ne trouve personne d'intéressé, je le ramènerai en magasin. Je l'échangerai contre le même en version PlayStation 2, tout simplement. Voilà, voilà. Ensuite, du coup, dans le cash, vu que je regardais un peu les jeux PS2, les jeux GameCube, le mec, il me fait... Ça vous intéresse, les jeux GameCube ? Et moi, je lui dis, ouais, pourquoi pas, ça dépend quoi. Et du coup, il commence à me sortir des jeux Mario. Alors, je ne sais plus ce qu'il y avait. Non, ce n'était pas Mario Kart, mais je ne sais plus ce qu'il y avait. Mais c'était assez cher. C'était des jeux à 20€, 30€. Et puis là, il me sort deux jeux qui m'intéressent tout de suite beaucoup plus. Il me sort le Beautiful Joe One Ball pour 4,99€. Alors, en fait, j'ai déjà Beautiful Joe 1 et 2 sur la PlayStation 2. Celui-là, je ne l'avais pas. C'est un jeu de combat, donc toujours dans l'univers de Beautiful Joe. Et voilà, c'est un jeu de versus fight, de baston 2D, tout simplement. Donc, pourquoi pas ? Parce que Beautiful Joe, c'est vraiment très, très bon comme jeu. Et je l'ai testé 5 minutes. Et franchement, c'est comme Beautiful Joe, mais en versus fighting. Donc, c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que celui-là, j'avais déjà vu sa jaquette, j'avais déjà vu son nom. Mais je n'y avais jamais joué. Je me suis dit, allez, pour 5€, ce n'est pas le jeu que je vois tous les jours non plus. Je ne sais pas du tout combien il coûte, je m'en fous. Mais voilà, pour moi, c'était un prix des plus corrects, en tout cas. Et ensuite, le deuxième jeu que j'ai pris dans sa proposition, il s'agissait... Je vous ai dit au début de la vidéo que je cherchais le WarioWare sur Game Boy Advance. Eh bien, ce n'est pas celui sur Game Boy Advance, mais presque. C'est celui sur Game Boy Advance, mais en version GameCube. Il s'agit du WarioWare Inc. Donc, pour 9,99€, donc avec la boîte toute jaune, quoi. Elle est assez funky. Et donc, en fait, il s'agit du premier WarioWare, la version Game Boy Advance, mais en version GameCube. Et l'avantage, c'est qu'on peut y jouer jusqu'à 4 en simultané. Donc ça, franchement, si un jour, je ne vous fais pas une vidéo avec les copains à 4 sur WarioWare, je ne sais pas. Parce que ça doit être super fun à 4. En fait, je n'en doute pas une seule seconde. Ça doit vraiment être terrible. Je me suis dit, allez, pour 10 balles, je vais le prendre. Ce n'est pas le jeu que je vois tous les jours non plus. Donc, voilà, j'étais plutôt très content. Et du coup, vu que le vendeur du cash voyait que je cherchais pas mal dans les jeux PS2, GameCube, alors qu'eux, ils en vendent très peu. Il me dit... Je passe à la caisse avec mes jeux de PS2, mes jeux de GameCube. Et puis, il me dit... Ça vous intéresse, une boîte de PS2 ? Et je fais une boîte de PS2. Il me dit, ouais, là, on vient d'entrer une PS2 avec la boîte. Mais nous, la boîte, on ne la garde pas. Donc, voilà, si ça vous intéresse, je vous la donne. Si vous n'en voulez pas, moi, elle part à la poubelle. Donc, au début, j'ai hésité. Et du coup, voilà, c'est la boîte de la... La première version de la PlayStation 2. Bon, elle est poussiéreuse, mais bon, ce n'est pas bien grave. Je l'ai prise juste parce qu'en fait, elle est en bon état. Voilà, je ne sais pas si je vais la garder. Je pensais surtout la prendre si ça intéressait quelqu'un, en fait. S'il y avait un de mes... Quelqu'un, un collectionneur de mon entourage qui voulait... Qui voulait une boîte pour ranger une de ses PS2. Je ne sais pas, pourquoi pas. Moi, je m'en fous des consoles en boîte. Franchement, je n'en ai rien à battre. Donc, voilà. Et si personne n'en veut, sûrement que je la bazarderai. Mais bon, du coup, ça reviendra au même. Mais ça ne me coûtait rien de la prendre. Donc, pourquoi pas. Et puis, ça m'a fait sourire pour la nostalgie. Parce que c'était cette version-là de la PS2 que j'avais achetée à l'époque. Que j'ai toujours, d'ailleurs. Mais forcément, je n'ai plus la boîte. Parce que, vu que je m'en fous des boîtes à l'heure actuelle. Vous vous en doutez que je m'en foutais déjà à l'époque. Mais en tout cas, je trouvais ça super sympa de la part du vendeur de me proposer la boîte comme ça. Plutôt que de la jeter. Il s'est dit, voilà, pourquoi pas. Vu qu'il achète de la PS2, ça pourrait l'intéresser. Et pour finir, je vous avais dit qu'il y aurait un petit peu de RPG. Et donc, dans cette fameuse boutique, j'ai trouvé le Kingdom Hearts HD Remix 1.5. Donc, voilà, au prix de 14,99. Donc, ce n'est pas non plus un prix de fou. Je pense qu'on peut le trouver assez aisément à ce prix-là. Mais je me suis dit, voilà, je vais le prendre avant qu'il prenne une cote de fou. Parce que les Kingdom Hearts ont pas mal la cote. Alors, moi, je vous avoue, je n'ai jamais joué à Kingdom Hearts. Ah, si, si, si. J'ai fini Burst by Sleep sur la PSP. Mais je n'ai jamais joué à ceux sur console de salon. Du coup, voilà. Par contre, j'hésite vraiment à me faire celui-là sur la PS3. Ou à le faire d'abord sur la PlayStation 2. Alors, vous allez me dire, ouais, mais sur PS3, il y a plus de contenu. Il y a des donjons en plus. Il y a des trucs en plus. Patata, patata, patata. Oui, mais il n'y a pas les voix VF. Et je suis désolé, mais l'attrait du jeu, c'est un peu Disney. Donald, Dingo, tout ça. Je trouve ça dommage de ne pas avoir les voix VF originales des personnages de dessin animé de notre enfance. Enfin, voilà. Moi, c'est juste pour la nostalgie. Même si les voix américaines de Donald et compagnie sont très bien. Mais c'est vrai que de les avoir en VF, c'est quand même super sympa. Donc, voilà. J'hésite quand même à me le faire sur la PlayStation 2. Vous me direz ce que vous en pensez. Si ça vaut vraiment le coup de le faire sur la PS3. Si vraiment, c'est très qualitatif ce qui a été rajouté au jeu. Ou si je peux très bien me permettre de le faire sur la PlayStation 2. J'attends que vous me disiez ça dans les commentaires, les fans de Kingdom Hearts. Et le dernier jeu que j'ai acheté ce jour-là, c'est très clairement le jeu que j'étais le plus content de trouver. C'est sûrement le premier que j'ai trouvé dans le magasin. J'étais là, je fouillais les quelques jeux PS2 comme ça. Et d'un coup, je tombe sur un jeu d'une saga de RPG, ambiance western. Je pense que vous savez tous très bien de quoi je parle. Il s'agit de la saga des Wild Arms. Et le Wild Arms 4. C'est la première fois que je tombe sur Wild Arms 4 en magasin. Et j'étais hyper content de le trouver pour 14,99. Surtout que le Wild Arms 4, il n'est pas donné. Il se trouve à pas moins de 30 euros en général. Donc du coup, je trouvais que c'était un très bon prix. En plus, il est en état comme neuf. Il est vraiment nickel chrome. Et je veux dire, je l'ai pris, je me suis jeté dessus. Je n'ai même pas regardé le prix. Je dis là, je fais, ah mais je ne repars pas sans. Ce n'est pas possible. Donc voilà, j'ai déjà le Wild Arms 3, le Wild Arms 5. J'ai le 4. Il ne me manque plus que le 1 et le 2. Et du coup, voilà, je suis super content. Un RPG de PS2 que je rends dans la collection. Bon par contre, comme les autres, enfin, il n'y a que le 1 et le 5 qui ont été traduits en français. Le 2, le 3 et le 4 n'ont pas été traduits. Ils sont en anglais malheureusement. Mais je vais essayer de me forcer à me remettre à l'anglais pour jouer à des RPG comme ça. Parce que je trouve ça dommage de passer à côté de autant de RPG juste à cause de la barrière de la langue. Alors j'essaye de me motiver. Je me dis que peut-être si je me remets à l'anglais en jouant à des RPG, ça viendra peut-être plus facilement. Je ne sais pas. En ce moment, je joue un peu à Zork sur MS-DOS pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que je trouve ça assez marrant. Mais je passe la moitié de mon temps sur le traducteur de Google parce que je ne comprends pas forcément tout ce que me dit le jeu. Et vu que c'est un jeu qui n'est qu'en ligne de texte, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas jouer tout simplement. Donc en tout cas, hyper content pour ce World Arm 4. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, franchement, c'est la plus belle pièce pour moi de cette vidéo. Donc, voilà ! Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Bleu et pas vert. Je sais qu'ils sont bleus. Il faut que je me le rende dans la tête parce que souvent, j'ai tendance à dire vert. Après, j'ai dit non, bleu ! Et un pouce rouge si ça ne vous a pas plu. Je m'en fous. Et eux, je ne sais plus parler, tout simplement. Donc oui, un pouce bleu, un pouce rouge. A vous de choisir. Un petit commentaire si vous le voulez. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous répondrai, même si des fois, je mets beaucoup de temps à répondre. C'est juste qu'il y a des périodes où j'ai masse de boulot donc je n'ai pas forcément le temps de répondre. Mais je réponds. Des fois, au bout d'une demi-heure. Des fois, au bout de cinq minutes. Des fois, au bout de deux mois. Mais je réponds. Pour le moment, je réponds toujours à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien. C'était Trunks le Panda. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501